Bonjour à tous, j'ai appris ce matin que le roi Charles était atteint d'une forme de cancer, découvert suite à son opération de la prostate. Du coup, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait d'un point de vue astrologique par rapport à son thème. Et en effet, c'est une période assez critique, c'est assez parlant. Je vais vous expliquer ça plus en détail. Voici tout d'abord son thème astral. Il est né le 14 novembre 1948, on voit que son soleil est en scorpion, et qu'à sa naissance, le signe du lion se levait à l'horizon. Il est donc scorpion, ascendant, lion. Sa lune est en taureau, et le maître de son ascendant, donc la planète qui maîtrise le signe du lion, le soleil, est, on l'a vu, en scorpion. Les signes valorisés sont donc le scorpion, le taureau et le lion. Ce sont trois signes fixes, le quatrième étant le verso. Les signes fixes ont en commun une certaine fermeté, un côté obstiné, mais aussi pas mal d'autorité, une forte volonté. Par contre, il leur est plus difficile de changer, de se remettre en question. Il faut vraiment qu'il soit mis au pied du mur. Le changement peut alors d'ailleurs être assez radical. Il a toutefois Pluton dans sa première maison. C'est la maison du champ d'expérience de notre propre identité, ce qui lui donne la possibilité d'une profonde transformation au cours de sa vie, notamment lors d'un transit important de cette planète, sur un élément important du thème. On verra que c'est le cas en ce moment. Pluton est d'ailleurs l'une de ses planètes dominantes, au même titre que Neptune et Vénus, puisque ces trois planètes sont angulaires, situées à proximité d'un angle du thème, l'ascendant pour Pluton, le fond du ciel pour Neptune et Vénus. Alors ce Pluton fort dans son thème, en maison 1, lui permet de faire preuve de beaucoup de sang-froid, mais lui donne aussi un côté secret, une réticence à se dévoiler complètement, ce qui est d'ailleurs l'une des caractéristiques de son signe astrologique, le scorpion, c'est un moyen de défense instinctif. Cette planète, en maison 1, donne également accès à des ressources issues des profondeurs de l'inconscient, une sorte de force intérieure, présente chez tout le monde, mais sûrement plus facile à utiliser en maison 1. Et dans tous les cas, ces forces archaïques, cette puissance issue des profondeurs, ne peut être utilisée qu'à partir d'un certain âge, vers le milieu de la vie, lorsqu'en transit, Pluton forme un carré à la position qu'il avait à notre naissance. Avant ça, il est plutôt facteur d'angoisse lorsqu'il est fort dans un thème, et en aspect tendu avec des planètes personnelles du thème astral, par exemple. A noter que son fils, le prince Harry, qui vient d'annoncer qu'il va lui rendre visite à son père, est en plein carré de Pluton. La planète sera en carré exacte à sa position de naissance, demain, le 16 février. La date exacte n'a pas d'importance, car un transit de Pluton dure minimum un an, souvent deux, parfois plus. Mais c'est une drôle de coïncidence. Harry va aussi commencer son carré de Neptune, très bientôt. Neptune va être carré à sa position natale, ce sera dans les prochains mois. Et ces deux transits importants, que tout le monde vit au milieu de sa vie, correspondent généralement à la crise de la quarantaine, plus ou moins forte, selon les cas. Je vous mets le lien vers une vidéo en description que j'avais consacrée justement à ces grands transits de milieu de vie. Autre planète dominante, Vénus et Neptune, qui sont en conjonction sur son fond du ciel, elles adoucissent beaucoup son thème et assouplissent, entre guillemets, la prédominance des signes fixes. Le fond du ciel marque le début de la quatrième maison astrologique, qui représente le champ d'expérience de notre vie intime, domestique, familiale. Cette maison parle donc de notre foyer, mais aussi de notre passé, de nos racines, de notre famille, du socle de notre personnalité. Ce sur quoi on se base, on s'appuie, pour aller vers la maison d'en face, la maison 10, celle qui débute au milieu du ciel et qui correspond à notre vie publique, notre fonction à l'extérieur, qui passe le plus souvent par notre profession, et qui donne donc des indications sur notre carrière. Neptune et Vénus sont deux planètes de sensibilité. Vénus nous parle de nos valeurs, ce qu'on aime, ce qui nous procure une sensation agréable, et bien sûr de nos sentiments. Associée à Neptune, elle indique un certain idéalisme en amour, un côté romantique, un côté même fusionnel dans la vie amoureuse. Chose qu'il n'a pas vécu avec Diana. Il a d'ailleurs dû se sentir extrêmement frustré par ce mariage de raison. Il n'est pas étonnant qu'il ait essayé de vivre, malgré tout, cet aspect de son thème. On connaît son histoire avec Camillia, histoire dissimulée une partie de sa vie. On voit bien là la dimension secrète du plutonien. Il aurait sans cette liaison été amputée d'une partie de ce qu'il est. Alors cette conjonction Vénus-Neptune, très forte dans son thème, est vécue dans la sphère privée. On a vu qu'elle est sur le fond du ciel, mais elle procure aussi une grande sensibilité aux autres, au monde, une réceptivité particulière aux souffrances du monde. On connaît son implication pour l'écologie, par exemple. La lune en taureau indique d'ailleurs souvent une proximité avec la nature, le besoin de s'y ressourcer. Je ne vais pas faire une analyse complète de son thème, comme j'ai fait pour les cas précédents. Je vais surtout vous parler de l'actualisation de son thème, autrement dit des transits et des progressions. Et c'est ce qu'on va voir maintenant. On va juste regarder les maisons, donc les secteurs du thème, liés à la santé. Ce sont les maisons 6, 8 et 12. La maison 6, c'est la maison des limites, celle qui parle de nos obligations quotidiennes, de nos charges, du travail quotidien que l'on doit accomplir, mais aussi du corps, en tant que limite de ce que nous pouvons accomplir. La maison 6, c'est donc la maison associée à la santé. La maison 12, celle qui lui fait face, peut aussi nous renseigner sur la santé. C'est une maison de fin de cycle, la dernière maison, donc face de bilan, avant de commencer un nouveau cycle, une nouvelle naissance, entre guillemets, en maison 1. Et elle nous parle de détachement. Elle est associée entre autres à l'isolement, l'oubli de soi, l'abnégation, la spiritualité, la disparition de l'ego, au profit d'une universalité. Elle est aussi associée par extension à toute forme d'isolement forcé, que ce soit la prison, par exemple, mais aussi l'hospitalisation. La maison 8, à rapprocher du signe du scorpion, le huitième signe, nous parle de transformation personnelle, d'acceptation de changer au contact de l'autre, dont la rencontre se fait dans la maison précédente, la 7. La maison 8, c'est un peu le fruit de la maison 7. Mais c'est aussi une maison en analogie avec les interventions chirurgicales. En opérant, on pénètre la matière, on va voir ce qui est invisible, caché à l'intérieur, on modifie le contenu. Alors, ce n'est pas très classe comme image, mais c'est pour comprendre le lien. Dans le thème de Charles, on voit que la maison 6 commence en capricorne. La cuspide, donc la porte d'entrée, on pourrait dire, est en capricorne. La planète qui maîtrise ce signe est Saturne. Un transit planétaire touchant Saturne pourra avoir une influence sur sa maison 6. La maison 12 a sa cuspide en cancer, signe maîtrisé par la Lune. Donc, un transit sur la Lune peut impacter indirectement sa maison 12. Et sa maison 8 a sa cuspide en verso, signe maîtrisé par Saturne et Uranus. Donc, un transit planétaire sur Saturne ou Uranus peut impacter sa maison 8. On va regarder maintenant ces transits du moment. Donc, là, vous avez au centre son thème astral, donc c'est toujours le même. Et à l'extérieur, sur le second cercle, vous avez les 5 planètes lentes à leur position actuelle. Alors, ces planètes sont les plus importantes à regarder lorsqu'on fait des prévisions astrologiques. Les planètes rapides font tour du Zodiac tous les ans, tous les mois, même pour la Lune, et tous les 2 ans et quelques mois pour Mars. Elles sont donc bien trop rapides pour indiquer des événements importants. On s'en sert surtout pour les horoscopes, mais aussi lorsqu'elles peuvent servir de déclencheurs, notamment Mars et le Soleil. Et on verra que ça va être le cas avec Mars. Enfin, que ça peut être le cas. La plus lente de ces planètes, c'est Pluton. Elle a fait le tour du Zodiac en 247 ans. Elle ne va former qu'une fois chaque aspect aux planètes du thème astral. Et encore, pas tous les aspects et pas pour toutes les planètes. Lorsqu'un aspect de Pluton touche une planète importante du thème, en l'occurrence une planète personnelle, Soleil, Lune, Mercure, Vénus, Mars ou le maître d'ascendant, ou un angle du thème, on peut être sûr avec Pluton que la personne va connaître une période très marquante, surtout lorsque c'est un aspect de tension, donc un carré ou une opposition ou une conjonction. Pluton vient d'entrer en verso, vous le savez sans doute, et donc forme un carré aux éléments du thème situés au tout début des signes du taureau et du scorpion. Dans le cas de Charles, de Charles III, on voit que la Lune est située à 0 degré 26 du bélier. Alors cet aspect de carré s'est quasiment déjà formé en avril-mai 2023 puisque Pluton avait atteint 0 degré 22 du verso avant de rétrograder et de revenir en Capricorne. Donc il y a peut-être eu là les prémices de ses problèmes de santé. Je ne sais pas quand il a découvert son problème de prostate. Mais le carré exact s'est formé le 1er février 2024, il y a quelques jours, lorsque Pluton a atteint 0 degré 26 du verso. Avec Pluton, les dates importent peu puisque l'influence dure bien plus longtemps, mais la coïncidence est étonnante. Pluton va continuer à avancer en verso jusqu'à 2 degré 06 en mai 2024, puis il va rétrograder. Il va alors reformer ce carré à la lune, à la lune natale du thème de Charles. Ce sera le 14 août 2024 et une dernière fois, le 7 décembre, lorsque Pluton sera reparti en avant. Donc le roi Charles est sous influence plutonienne concernant sa lune et ça va durer jusqu'à la fin de l'année 2024. Alors on le voit bien sur cette courbe et on va voir l'importance du second semestre 2024 pour lui. Elle représente le parcours de Pluton en 2024. En rose, ce sont les trois derniers signes du Capricorne et en vert, ce sont les cinq premiers degrés du verso. Les degrés sont indiqués à gauche. On voit que Pluton est entré en verso fin janvier, vous avez des mois en bas, et va y revenir entre septembre et novembre. Alors je vais maintenant rajouter la position de la lune de Charles à 0 degré 22. Donc la voici, c'est la ligne bleue. Donc lorsque les courbes se croisent, c'est le moment du carré exact entre Pluton et la lune natale de Charles III. On voit que ça s'est produit donc une première fois début février, il y a quelques jours, et à nouveau en août et en décembre 2024. Mais dans le second semestre 2024, Pluton va rester à moins de 1 degré de la lune de Charles, durant plusieurs mois. Il sera dans sa phase stationnaire, et donc le transit pourrait être plus marqué, plus intense. Alors j'emploie le conditionnel, car Pluton, comme Neptune, installe des courants de fond, leur influence est souvent diffuse, elle s'installe sur la longueur, et donc il est difficile de connaître les périodes exactes où des événements concrets peuvent se produire. Mais on peut penser que la seconde partie de l'année pourrait être plus éprouvante pour lui. Alors autre date qui pourrait être importante, c'est lorsque va se former la conjonction entre Pluton et Mars. Mars est une planète rapide, son action n'a rien à voir avec les planètes lentes, mais comme je le disais plus tôt, elle joue parfois le rôle de déclencheur. Alors ce n'est bien sûr pas systématique, mais il faudra quand même surveiller les 13-14 février où Mars pourrait indiquer la survenue d'une mauvaise nouvelle par exemple pour lui. Je vous ai mis là la carte du 13 février avec Mars en rouge qui est donc conjoint à Pluton. Alors on l'a vu, ce transit de Pluton touche la lune de Charles, maître de la maison 12, et donc il peut indiquer un problème de santé avec une immobilisation forcée. Il a déjà d'ailleurs annoncé qu'il va dans les mois à venir déléguer pas mal de ses obligations. Mais un transit à la lune touche également la famille, le foyer symbolisé par cette planète. On comprend facilement pourquoi. La lune symbolise aussi les enfants avec des chamboulements qui peuvent les concerner. On pense notamment à William qui va sans doute endosser des responsabilités supplémentaires. La lune de Charles est en maison 10 dans son thème astral. Il y a donc également une incidence sur sa carrière, sur sa vie publique, et là encore, on comprend bien pourquoi. Mais Pluton n'est pas le seul indicateur de cette sombre période pour le roi Charles III. Saturne vient de sortir d'une boucle de rétrogradation. La planète a rétrogradé entre 0 et 7 degrés des poissons, c'est-à-dire qu'elle a formé trois fois un aspect à tous les éléments du thème astral de Charles situés entre 0 et 7 degrés. Et au niveau des aspects tendus, les plus perceptibles avec Saturne, donc le carré, l'opposition ou la conjonction, on voit que son Saturne natal est à 5 degrés 16 de la Vierge. Saturne a donc formé trois fois une opposition à sa position natale. Alors, drôle de coïncidence, même si ça n'a rien de drôle, j'ai publié la semaine dernière une vidéo sur les boucles de rétrogradation de Saturne, notamment celle de 2024, où j'explique la différence entre les trois passages. Alors, en gros, la première formation de l'aspect est souvent une confrontation à une épreuve ou à une difficulté. Pour lui, c'était fin avril, début mai 2023, justement lorsque Pluton s'est rapproché du carré à sa lune à 400e de degré près. Le deuxième passage est souvent une intériorisation de la situation, une acceptation, dans le meilleur des cas. Pour lui, c'était fin juillet, début août. Et le dernier passage indique généralement une issue à la situation difficile, un poids qui se libère. Et c'était pour lui fin janvier 2024. Il s'est fait opérer, justement, le 27 janvier. Alors, je vous mets aussi la vidéo en description si ça vous intéresse. Dans son thème, Saturne est maître de la maison 8, maison liée aux interventions chirurgicales, mais aussi maître de la maison 6, liée à la santé et au travail, on voit bien là aussi les incidences de cette opposition de Saturne sur ses différents secteurs de sa vie. La dernière chose que je voulais rajouter sur ces transits, et là on sort du secteur médical, c'est le transit d'Uranus. Cette planète est passée une première fois en opposition à son soleil natal en juillet 2023. On a ici la carte du 19 juillet. Alors, ça ne se produit qu'une fois dans la vie, car cette planète fait le tour du Zodiac en 84 ans. Ce transit indique souvent des changements importants, une envie de liberté, de sortir des conventions, d'exprimer son individualité, sa différence. on prend souvent des décisions radicales pouvant concerner différents domaines. On a envie de renouveau, de se lancer dans des activités nouvelles par exemple. Dans le cadre d'une opposition, ça peut être en réaction à des événements extérieurs, ça peut être aussi fait dans la précipitation. Uranus accélère souvent les choses. On ressent le besoin de gagner en liberté, en autonomie, de se libérer de certaines contraintes. Vu son statut, il ne peut évidemment pas faire ce qu'il veut. Je n'ai pas regardé ce qui se passait cet été pour lui, mais ce qui est important, c'est le prochain passage d'Uranus en opposition à son soleil. Ça va se faire fin avril 2024, et à ce moment-là, on va avoir une conjonction Uranus-Jupiter dans le ciel, une conjonction qui n'a lieu que tous les 14 ans. J'aurai l'occasion d'en reparler. Ce sont deux planètes très actives, très énergiques, et Jupiter va amplifier l'effet uranien. Cette conjonction va donc se produire en opposition à son soleil natal, qui, je le rappelle, est aussi son maître d'ascendant. Fin avril sera peut-être un moment où il prendra une décision importante. Il faudra surveiller la période. Je voulais aussi vous dire un mot sur ces progressions. Je ne vais pas rentrer dans les détails de cette technique. J'ai fait une vidéo dédiée où j'explique la technique des progressions. Je vous mets le lien dans la description. Par contre, je voulais vous parler du cycle de lunaison progressée. Voici la carte de ces progressions pour aujourd'hui. Ça paraît compliqué quand on n'a pas l'habitude, mais on va juste regarder la lune et le soleil progresser. À l'intérieur, c'est son thème astral, et à l'extérieur, les planètes progressées. On voit que la lune et le soleil sont en conjonction exacte à 8,53 degrés tous les deux. Là encore, j'ai été très surpris en sortant cette carte aujourd'hui, car le cycle de lunaison progressée est de 29 ans et demi. Les deux planètes ne forment donc une conjonction que tous les 30 ans. En gros, on appelle ça une nouvelle lune progressée. On a également tous les 30 ans une pleine lune progressée, décalée de 15 ans par rapport à la nouvelle lune progressée. Et des années où se forment ces pleines lunes et nouvelles lunes sont souvent des années importantes qui marquent des étapes d'une vie concernant tel ou tel secteur. Là encore, la date exacte apporte peu. L'influence prend effet plusieurs mois avant et continue plusieurs mois après. Mais il est très curieux que le jour exact de cette nouvelle lune ait lieu juste au moment où il rend public sa maladie. Donc voilà ce que je voulais vous dire sur les transits et les progressions du roi Charles III. C'est un bon exemple pour ceux qui veulent apprendre l'astrologie et ça illustre bien les deux vidéos précédentes que j'avais faites sur les transits de Pluton et les maîtrises planétaires ainsi que sur les transits de Saturne avec les boucles de rétrogradation. En tout cas, je souhaite un prompt rétablissement au roi Charles. J'espère que ça ira mieux rapidement. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada